Bien nous revoilà pour continuer sur Demise Ascension avec notre groupe principal donc notre groupe principal est composé de quoi ? Claire qui est donc on va commencer Kitara qui est guerrière, Kitara son objectif de vie c'est de passer au niveau 26 voleuse puis ensuite éventuellement soit Warlock soit Explorateur, Warlock c'est très compliqué parce qu'il faut 18 ans en intel et en wisdom et tout probablement elle passera Explorateur Pourquoi au niveau 26 de guerrier ? Parce que c'est au niveau 26 qu'en tant que guerrier vous finissez de gagner des points de vie particuliers à partir du niveau 27 un guerrier gagne deux points de vie par niveau c'est jusqu'au niveau 26 que vous avez un surplus de points de vie alors je pourrais éventuellement la monter le guerrier niveau 46 d'abord pour qu'elle ait une deuxième attaque comme ça quand elle passera voleuse elle aura quand même une deuxième attaque ce serait pas idiot on a Wallendryl, Wallendryl c'est notre géant vous voyez la différence de hauteur entre elle qui est nain et lui qui est géant Wallendryl est guerrier il passera Explorateur quelque part après niveau 46 aussi et peut-être qu'après Explorateur il prendra des niveaux de barbare ça lui servira à quoi en vérité pas à grand chose si ce n'est à booster un peu plus ses capacités de voleurs nous avons Claire qui est guerrier comme tout le monde encore une fois on veut des points de vie à bas niveau et la capacité à se battre claire elle va passer ensuite claire avant de passer claire elle passera artisan pourquoi pour avoir encore 30 niveaux de points de vie supplémentaires à tout à fait habitieux au mode Alain Delon sans problème donc elle passera certainement artisan niveau 30 parce que de toute façon elle son objectif est d'être artisan niveau 95 à terme là encore c'est très spécifique à viser niveau 95 pourquoi niveau 95 parce qu'au niveau 95 en tant qu'artisan tu peux équiper une arme qui est un gourdin de je sais plus quoi qui a un double bénéfice le premier c'est qu'il donne une régène de pv et le deuxième il donne une régène de points de sort donc sur un clair avoir une régène de points de sort c'est bien bon ce gourdin on l'a pas va falloir qu'on aille au niveau 15 voire plus loin au 15e étage voire plus loin pour le choper mais bon c'est bien de s'y préparer un jour donc elle doit être guerrier niveau 26 elle a pas de raison elle de passer au niveau 26 parce que de toute façon certes elle va se battre au cac mais c'est pas tellement là qu'elle sera plus efficace et puis de toute façon par la suite rien n'empêche de repasser guerrier pour faire 20 niveaux et puis passer niveau 46 et qu'elle chope une deuxième attaque donc elle niveau 26 elle passe guerrier après elle fera peut-être une trentaine de niveaux de d'artisans et après claire et au bout d'un moment je montrais artisans niveau 95 quelque part là au milieu zoltan est artisan pourquoi parce que c'est un elfe et que les elfes n'ont pas le droit d'être guerrier donc il est artisan par défaut puis pour l'instant c'est lui qui a le plus de capacités de voleurs si on gardait les capacités de voleurs il est à à 3 en en sif habilities les autres soient elle elle est à 3 parce qu'elle a de la dextérité des autres sont à 2 ou 1 mais il a 10 en score de voleurs elle est la 8 les autres 7 et 6 c'est le plus compétent de en tant que voleurs bon c'est à dire c'est pas terrible c'est même très plutôt mauvais mais c'est quand même le plus compétent du groupe zoltan envisage de devenir sorcier puis éventuellement à terme paladin donc là il va passer artisans au moins niveau 30 lui aussi faudrait qu'il monte niveau 95 artisans quelque chose comme ça après quoique si mon paladin certainement qu'il pourra aussi utiliser ce gourdin donc on va déjà le monter artisans niveau 30 et après on verra on peut passer paladin il faut qu'en charisme il est 16 voyez actuellement il a 6 donc on en n'est pas encore rendu là qu'il soit paladin mais on a quelques objets pour booster les carac en stock et qu'est ce qu'on va aller faire voilà on va aller au troisième étage donc ici on est au troisième étage bonjour et on va grinder les mobs pour faire de l'exp et on va essayer d'ouvrir des coffres parce qu'au deuxième et au troisième étage les coffres ont une chance de contenir soit des tomes de caractéristiques soit des potions de caractéristiques vous allez dire pour l'instant c'est pas des montres tellement différents des autres là c'est un floor slime c'est rien de particulier ouais pour l'instant on a des mobs bidons mais parfois on a des mobs invisibles qui sont des versions améliorées des mobs de base alors verrouiller magiquement évidemment on n'a pas de match dans le groupe pour l'ouvrir on a des green woods qui sont des versions améliorées des fleurs slime ça c'est pas piégé une potion et c'est quoi cette potion est une potion de c'est une potion de fitness c'est à dire c'est une potion de constitution alors là on n'en manque pas les potions de fitness c'est certainement les potions qu'on trouve le plus fréquemment les tomes de force et les potions de constitution c'est ce qu'on trouve de loin en plus grand nombre oh là on a des mages invisibles cela est fort dangereux on a wipé un paquet de fois avec ce groupe sur des mages invisibles il y a des soldats ici les soldats c'est des mobs généralement vous les affrontez si vous avez des dégâts magiques ils sont très résistants aux dégâts physiques alors là on n'a jamais été derrière cette porte donc là on va commencer à mapper des choses inconnues sachant que c'est peut-être pas ce que je vais faire parce que j'avais une quête à faire au deuxième étage d'abord pour mon artisan c'est sympa ce décor de sable au troisième étage sous terre dans un donjon nous avons des loups invisibles heureusement ça reste des loups quoi c'est à dire des mobs assez bidon même en version invisibles ils sont relativement visibles à tuer on a trouvé un tom sur un de ses ennemis oh oh on est tombé dans l'eau houston c'est un gros problème je ne sais pas comment remonter et nous sommes en train de nous noyer nous allons wiper voilà c'est le wipe à la faute à la noyade on revient 100 jours de perdus et vas-y c'est rude donc maintenant il faut qu'on déco qu'on reco les autres persos qui sont morts assez c'est un jeu sans pitié un t'avance à un endroit tu tombes dans un trou tu te retrouves à l'étage du dessous et en plus là en plus dans la flotte et on est mort comme des merdes noyés quoi ça a été assez rapide bon faut qu'on déco et qu'on reco à chaque fois les autres persos pour les rez après je veux dire vous allez vous allez mourir sur ce jeu croyez pas que vous pouvez esquiver la mort non vous n'esquivrez pas à la mort bon c'est bien c'est qu'on a trouvé un tome et on a trouvé une potion de constitution on a trouvé ici un bâton on a trouvé un cristal de soin et on a un tome of insight ils veulent bon ça de façon ok par contre on n'a pas fait vraiment d'xp quoi c'est un peu tristounes toi tu as gagné quoi tu as gagné c'est une potion de maït bon certes si vous le voulez pas assez d'or et quoi tu as tout donné à valandry les valandry lui il va aller récupérer l'or qu'il a en banque n'a que 600 on attend à 2400 ça suffira alors ça c'est un tom of insight ils veulent juste pour le réaligner pour info il faudrait 360 balles je sais pas à qui le donner parce que toi tu as besoin de sagesse je sais pas il faut que je regarde après à qui le donner alors ça c'est une potion de maït ça c'est sûr elle est alignée en goud après je m'en fous pas mal parce que mes persos ont déjà assez de force donc à limite même pourquoi pas la donner aux persos tout nouveau que j'ai créé avant un tome of maït good je vous dis les trucs pour booster la maït et la constitution vous avez que ça et une potion de fitness good plutôt décevant nous avons un bâton en chaîne qui peut être utilisé par des caster pur ça faut qu'on le garde même s'il n'est pas terrible en tant que tel alors les armes vous avez ici un bonus en attaquer en défense donc je rappelle que l'attaque c'est pas les dégâts ses chances de toucher les défenses c'est les chances d'esquiver les dégâts sont liés au chiffre qu'elle entre parenthèses 1,2 en en comparaison l'épée en fer de valandry la dégâts 1,3 donc c'est c'est moins bon en dégâts que ce qu'il a mais c'est pour un caster pur donc c'est pas si mal et ça c'est un cristal de soin ça on le sait ça soigne comme de la merde mais c'est pas mal alors ça c'est des trucs bon on s'en fout c'est que des trucs pour booster la force et la constitution on n'en a pas besoin sur ces personnages là on peut toujours booster la constitution pour avoir plus de points de vie si vous voulez mais c'est pas là qu'on pêche le plus là où on pêche le plus c'est que pour changer de classe on a dit que par exemple claire claire c'est celle à qui on a donné le plus d'objets de boost en karak parce que c'est celle qu'on veut qui change de classe en premier qu'elle soit claire pour elle claire il faut 8 en force elle a 16 il faut 14 en int elle a 13 14 en wisdom elle a 14 10 en constite elle a 17 8 en charisme elle a 9 14 en d'ex elle a 14 donc il manque un point d'intelligence c'est tout donc elle tom of insight elle n'en a pas besoin toi qui t'y arrête c'est censé devenir voleuse voleur il faut 9 force 12 intel donc en intel t'as 10 5 8 wisdom t'as 10 5 constitution t'as 17 6 charismes t'as 5 non 5 charismes pardon t'as 5 16 dex t'as 10 donc toi il te manque 600 dex 2 en intel donc là le tom off insight ne sert à rien vendredi tu vas être explorer il faut 12 force 13 intel 13 wisdom donc tu as 16 force 10 intel 12 wisdom qui monte un point wisdom 10 en constitution t'as 17 4 en charisme t'as 4 12 en dex t'as 10 il te manque 2 en dex 3 en intel en wisdom toi le bouquin de wisdom ça pourrait être utile et enfin zoltan et c'est lui qui va le plus péché tu veux être sorcerer il faut cette force 14 intel donc tu as tu as 12 force tu as 16 force t'as que 12 intel 13 en wisdom tu as 11 12 en constitue t'as 19 5 en charisme t'as 6 10 en dex t'as 11 ah non toi tu es pas encore tellement loin donc la wisdom il en manque deux points sur zoltan et un point sur valendril le truc c'est que si on veut réaligner ce tome il est d'alignement ce tom of insight ils veulent pour l'aligner en neutre ça coûte 360 en bon ça coûte 720 bah et c'est logique puisqu'il faut le réaligner doublement donc on va le réaligner tout simplement en neutre ou en rien du tout d'ailleurs parce que si on chope un tome neutre plus tard ça changerait on pourrait le réaligner en goud on va le réaligner en neutre ok et on va l'utiliser tout de suite par contre du coup toi tu vas stocker on a on a plus que ça 1200 balle on a on a plus un radis sur nos persos on est pauvre comme pas permis on a cette suede leather armor elle est très sympa mais il faut être niveau 22 de voir à celle des artisans niveau 16 notre artisan il est niveau 16 on pourrait le donner à notre artisan tiens tu équipes cette armure toi l'artisan s'il te plaît la padette leather armor elle donne quoi parce que la souhait de l'aider à mort c'est neuf en def la pas la padette c'est 600 def tu vas équiper ça tu vas mettre ça tu vas équiper ça ah c'est pas le bon c'est pas le bon et quoi elle est quoi que ah elle est elle est neutre ok on va attendre que valandry il soit niveau 22 alors votre l'a redonné mec puis quand tu es niveau 22 tu vas la récupérer j'avais pas fait attention au fait qu'elle était neutre tout ça sont des boosts de carac d'aliments good m'intéresse pas on va les garder on n'aura pas besoin on va garder ce bâton avec ça on va le garder on va l'utiliser on va le mettre ici ça tu vas l'utiliser mais il faut qu'on soit en donjon et vous n'avez pas de doute bon par contre en stock comme vous voyez on a des tomes des tomes en fendurance et tomes of might des tomes of might des tomes de leadership donc ça c'est pour le charisme potion of matter pour le charisme c'est pour quelqu'un qui peut être qui veut envisager les paladins à terme donc c'est bien pour zoltan zoltan il fera beaucoup de charisme ça tombe bien cette potion of might elle est d'allumant potion of leadership elle est d'allumant good c'est pas mal ici on a une lettre à mort parce que pourquoi est ce qu'on garde ça parce qu'elle n'est pas identifié en fait tout simplement on va pas l'identifier tout de suite potion of fitness good oui on a surtout des tomes of might et des trucs d'endurance à un côté ici un tome of leadership qu'on va aussi donner à zoltan parce qu'il n'y a pas de raison du coup toi tu as quoi comme objet de kara ki tiara tu as un tome of learning c'est un livre d'intelligence pour elle donner à claire comme ça elle aura tout de suite les caracs une potion d'intelligence là aussi ils veulent un tome d'intelligence neutre ça par contre pour claire c'est parfait c'est exactement ce qu'il faut un tome de dextérité wood on a de bonnes choses un toit seront de l'intelligence qu'il te faut toi ouais il te manque un point d'intel donc elle elle pourra devenir claire bientôt valet valandril valérie non valandril le fira et toi tu as tom of leadership ils veulent faudrait le réaligner en bon potion of might une potion de leadership ils veulent et un tome of learning new troll encore bah je crois que valandril il lui faut de l'intelligence on a dit valandril tu vas prendre si tu vas prendre ces deux tomes toi tu as un tome de learning neutre parfait parfait donc on va aller dans le donjon et retourner après ce wipe magnifique et on va commencer par utiliser les objets donc quand vous lisez un tome ça vous fait venir de quatre semaines toi tu as 8 ans charisme tu es encore loin de pouvoir devenir le mec le plus fin fin de l'univers mais bon voilà toi tu vas vieillir de deux mois mon pote mais tu as gagné un peu des karak voilà toi tu as les karak pour devenir claire je veux que tu passes fighter niveau 26 enfin warrior niveau 26 pour les points de vie franchement si j'aurais pas la faire passer claire tout de suite ok elle a déjà 19 ans elle a déjà vieillit trois ans elle depuis le début de la partie 1 on vieillit vite dans ce jeu alors on va retourner au troisième étage on avait un panneau qui nous a informé qu'on était dans une zone d'eau et que c'était une zone dangereuse on n'a pas voulu l'écouter on s'en prendra à personne si on est tombé à l'eau en même temps on a marché dans l'eau j'ai toujours pas été au deuxième étage pour faire la quête pour l'artisan cela dit un il n'a pas su éviter le piège poison gas alors pourquoi tous ces petits bruits c'est que sur ce jeu il y a moult moult passages secrets les passages secrets vous pouvez les détecter soit en réussissant en jeu de perception mais ça nécessite quand même d'avoir des gens qui ont de la bonne capacité de perception généralement des exploreurs ou des voleurs ou des choses comme ça des ninjas ou alors vous tapez dans les murs si un passage secret à trouver et que vous tapez dans le mur vous allez le trouver à la castlevania à l'ancienne je veux dire après c'est c'est un jeu qui se veut entre guillemets la la partie 2 dans d'un jeu de 1994 1995 soit donc c'est rien de c'est rien de révolutionnaire un le jeu reste fidèle à ses valeurs et à ses idées quelque part vers l'amour au mur ouais c'est c'est un peu ça du fait du wallogging il ya des snook et worstie time ouais mais là le la tirou mais elle n'est pas ici mon pote je peux pas aller explorer la la case là au fond pour les snook vous allez mourir en pêche le décor est assez original pour un décor dans un donjon tu as préféré les jeux qui maîtrisent leurs features plutôt qu'innover et moi exactement je préfère un jeu qui cherche pas à réinventer la roue mais ce qu'il fait il le fait bien plutôt qu'un jeu qui se veut novateur mais avec des mécaniques bancales mal pensé ou mal implémenté celui ci il a l'intelligence en fait pour moi l'un des points forts de ce demise ascension c'est de connaître ses limitations c'est pas un jeu qui veut faire plus que ce qu'il ne peut faire ah c'est les magiquement il ya plein de coffres qui sont fermés magiquement et n'avons pas de caster pour les ouvrir on 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 ok on on le troisième étage c'est un mage en version invisible mais il a fuit on n'est pas encore prêt à farmer cet étage comme on peut farmer le deuxième étage par exemple avec ce groupe parce que le deuxième étage si j'y vais je vais je vais rouler dessus à part une pièce parce qu'il ya certaines pièces on n'a jamais été là bas il ya certaines pièces qui ont des features particulières notamment des cases qui s'appellent les studs square les studs square c'est des cases qui font en sorte que si une créature spawn dans cette salle elle ne sera pas pioché dans la liste des créatures de cet étage la créature sera pioché dans la liste des créatures d'un étage inférieur donc sera une créature beaucoup plus puissante et donc risque de wipe très élevé hop un tome ça fait plaisir si c'est pas un tome of lies évidemment et un tome of lies ça va me faire chier encore un tome voyons c'est cool ça est-ce que quelqu'un veut bien mappé le pit devant nous merci je veux mappé la carte motion de un sin monsters ils sont morts tous les deux c'est des mages or les mages sont déjà de base assez méchant si en plus ils sont en version un sin ça fait pas plaisir pourquoi tu es en premier toi c'est clairement toi qui a le plus d'xp dans ce groupe c'est toi que je sélectionne parce que si on tombe sur un coffre c'est à toi de l'ouvrir mais je sais pas que tu passes en premier c'est déjà plus d'xp que les autres tu as besoin de moins d'xp pour level up pas de raison pardon pour qu'on te donne plus d'xp bon les braves c'est pas bon ça si on se bac au cac les braves c'est pas bon généralement les braves faut plutôt compter sur de la magie pour les tuer on n'a pas de magie ok zoltan s'est chié dessus en ouvrant le coffre il a été téléporté c'est fâcheux nous on est là t'es où zoltan ah ouais t'es à l'autre bout du donjon toi oh la vache ah essaye de rejoin oh attends je vais pas t'attaquer en solo en tête à tête au cac comme ça ah tu t'es encore chié dessus sur un tu te chies beaucoup dessus sur les coffres hein mon pote alors pour récupérer tes amis je sais pas si c'est tellement intelligent ce que je fais là parce qu'il va pas tarder à mourir notre ami alors il est là on va essayer de le récupérer avec le reste du groupe parce que je je sais plus où on est alors va André tu vas déjà récupérer il y a personne d'autre dans cette zone ou de moi ou quoi ? ils sont où tes copains là ? ah ils sont là ah tu peux pas pick tu peux add je suis con je joue les piques mais perso on a dit il est là-bas lui ouais on le voit il est là notre ami zoltan ah on est dans une zone anti-magie évidemment j'aimerais ne pas être dans de l'anti-magie partout on est dans de l'anti-magie partout bon c'est cristaux de soin ça ne soigne que dalle mais là en l'occurrence pour zoltan ça va déjà lui sauver la vie bon voilà ce qui arrive quand on se chie sur un piège 3600 xp 64300 donc on va reprendre notre répartition voilà ce qui arrive quand on se chie dessus sur un piège encore une fois c'est un jeu un peu impitoyable c'est déjà l'ancienne encore une fois pensez wizardry voilà ah il y avait un mob ici apparemment on a trouvé une armure de maille pandril fait voir cette armure elle ressemble à quoi ok on en a déjà vu des comme ça les téléporteurs on évite de marcher dedans ça porte pas bonheur les téléporteurs ils ont tendance encore une fois à séparer votre groupe quand ils vous téléportent et généralement c'est le décès pour au moins un membre du groupe c'est le décès par contre si on pouvait avoir quelqu'un d'autre que valandril valandril a un point de vue très haut et surtout c'est très sombre quand c'est valandril qui regarde j'avais fait attention à la quantité de zone anti magie qu'il y a ici ce serait bien qu'on ait quelque part une fontaine ça pue le décès tout ça on avance sur le mapping de cette zone mais on souffre beaucoup on t'as bientôt à level up toi il te manque 127 xp poteaux les autres par contre ne font pas c'est tout je vais vous dire je reviendrai pas ici enfin peut-être dans 7-8 niveaux quand je serai un peu plus costaud parce que pour l'instant pas très intéressant de venir ici je vais pas vous mentir c'est de l'anti magie partout les mobs sont hyper hyper méchants je préfère rester au deuxième étage bon je veux mapper ce troisième étage à un moment donné donc faut bien que je m'y mette par là je vais retourner sur la plage on va tuer ses gros rats c'est tout pourri margoyles aussi c'est tout pourri la pauvre elle a été empoisonnée déjà qu'elle a pas beaucoup de points de vie on trouve des tomes ça c'est cool on n'avance pas du tout dans la direction dans laquelle on voudrait avancer mais on trouve des tomes je crois pas que je puisse aller là où je veux aller en fait peut-être par là si par là en fait je crois parce qu'on veut retourner là où Zoltan à peu près avait spawné tout à l'heure après le TP on va remonter oh il a fui le lâche oh le lâche voilà on est revenu au premier étage voilà si on veut aller à la fontaine on a le temps d'aller se faire abouffer d'aller se doucher d'aller poser une pêche tout ce qu'on veut le temps de se régène là à la fontaine parce que deux points de vie par deux points de vie vu qu'on a un petit peu de PV sur nos persos on en a quasiment 150 sur tous ça va être long donc toi tu n'as eu l'opportunité de tuer personne depuis qu'on est revenu à cet étage voilà maintenant on peut afk le temps que elle remonte ses 90 points de vie putain ça va être long c'est pour ça que je veux un clair en premier lieu parce que c'est gentil d'en prendre plein la gueule et de compter sur les fontaines pour se soigner mais putain c'est long c'est très long c'est très très long c'est très long c'est très long c'est qu'il faut c'est très loin c'est tout c'est bien on va regarder ce qu'on a chopé un peu comme loot donc on a eu un tome ici toi tu as eu quoi tu as eu deux potions de ça c'est deux potions de constitution on a eu une d'ag je n'ai pas encore vu on a eu un tome toi tu as un tome ça on a déjà vu ça sont des poussières de soins c'est plutôt intéressant ça c'est une bague maudite qui vaut rien ça c'est un bâton en truc comme on a eu avant ça c'est une hache maudite j'en ai déjà eu une comme ça ça c'est une potion de fitness good on va dire voilà mec c'est rien qu'on se la trimballe pendant cent sept mille ans gg ta ta potion de fitness t'es content pas eu tellement de tom alors les potions qu'on a eu on a eu deux potions de de fitness encore bon je vous le dis sur ce jeu les objets de car les objets de karak c'est surtout force et endurance bon tata bientôt régène ok m alors si on allait au deuxième étage plutôt bon on peut retourner au troisième étage cela dit on est entré par le troisième étage par là on était parti ma paix en fait plus qu'autre chose mais qu'est ce que tu fais gland du boy toi tu as tué quelqu'un tu peux level up mon ami zoltan bravo tu peux passer niveau 21 formidable magique les locs alors là pour sortir vous êtes obligé vous payer là si on pouvait faire autrement ça m'arrangerait sympa la déco ici si je veux aller de l'avant je suis obligé de me manger le piège et la salle d'après aussi vous êtes sérieux ça pour le simple plaisir de mapper et c'était même pas très intéressant en fait de mapper tout ça je sens que je le regrettais d'avoir voulu mapper ça moi écoutez j'ai fait une fois il faut le faire il faut le faire non il n'y a aucune obligation mais c'est le plaisir de mapper quoi oh un tengu ah non l'enfoiré il s'est oh il s'est barré il m'a collé une maladie il s'est barré mais quel fils de chamel quel fils de chamel encore malade t'as pas marre d'être malade toi t'es un aspirateur à maladie ma pauvre qui tira alors pour aller là où il faut aller où par là waouh ma jeune cyne écoutez si on le tue c'est bien non c'était pas du tout par là qu'il fallait aller euh si 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 c'est tout à fait par là on retrouve un staff je sais pas ce qu'on a tué comme mob un amana ah c'est ça un amana le mob que je cherchais sur sur mordor pour ma quête et que j'ai jamais pu trouver ok une salle avec un double spinner intéressant si j'avais un explorateur ce serait pas grave c'est sur ce jeu quand vous marchez sur un spinner ou quand vous marchez dans un téléporteur après vous allez vous retrouver désorienté vous êtes perdu et tant que vous ne revenez pas sur une case sur laquelle vous aviez déjà marché avant vous ne vous retrouverez pas vous ne pourrez pas continuer à mapper sauf si vous réussissez un jeu de perception ouais là je suis en mode perdu donc je ne peux pas mapper je visite hein mais je ne mappe pas ce qui est dommage encore un truc à la con là il faut se payer une fosse pour pouvoir aller dans la salle d'à côté vu que je mappe pas je veux pas le faire je suis désolé quoi ? il y a des brassards par terre ah bah alors je vais ramasser les enfants ouais parce que je me vois pas vous voyez marcher là-dedans juste pour le simple plaisir d'aller ouvrir une porte qui de toute façon n'apporte rien en termes de mapping bon pour le reste l'étage est mappé ouais l'étage est mappé ça marche j'ai pas assez d'XP pour level up si je joue à level up là il faut que j'arrive au deuxième étage et je farmais les mobs beaucoup plus qu'ici on va faire ça on va monter au deuxième étage où je vais aller farmer comme une brute tu vas aller mourir mon pote s'il te plaît au deuxième étage je suis beaucoup plus facile qu'au troisième les mobs sont plus faciles mais vous les tuez avec beaucoup moins de stress beaucoup plus rapidement donc l'étage en lui-même vous le traversez plus vite cool Par contre si on vient ici c'est pour espérer trouver des coffres. Ah nous avons fait apparaître un gardien donc on lâché l'ouverture du coffre c'était un gardien donc on n'a pas eu de loot alors on va aller vers la fontaine locale ouais c'est simple comme principe comme jeu c'est ultra basique mais c'est ultra addictif je trouve. Prends du porte monstre au trésor quoi. Ah Magically Locked, il était temps qu'on trouve la fontaine Kitiara est encore en train de crever pour changer. Il y a une petite chose que je n'ai pas précisé qui va peut-être vous faire tiquer. Ok c'est là comme ça on voit ce jeu, on se dit bon à l'origine ce jeu il est sorti en 99 ou en 2000 ok il a été enrichi petit à petit jusqu'en 2015 mais bon ça reste quand même du jeu de l'époque. donc bon ok on se dit bon c'est un jeu qui vaut quoi ? C'est un jeu qui vaut 10-15 euros et ça c'est le truc qui peut le plus faire tiquer parce que ça reste quand même très basique. Et on est au niveau 2, on a une quête à faire ici. Cela dit l'objet de quête je crois que je l'ai déjà. C'est une journeyman ski, je crois que c'est ça que je suis censé ramener comme objet. Mais vous n'avez pas de journal de quête donc vous ne savez pas quelle est votre quête. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de 1. Bon quand tu veux tu régènes toi qui t'iras ? On va déjà aller comme ça on va aller dans les baraques. Je n'ai pas besoin qu'elle soit full de vie pour aller dans les baraques. Normalement on n'est pas censé crever quand même. Dans des combats aussi faciles. Au fond des baraques il y a une autre fontaine de toute façon donc. On profite pour farmer les coffres. C'est tenté qu'on arrive à trouver. En fait pour aller dans les baraques il faut aller pas du tout par là. Pas parti dans la bonne direction dès le départ. Je crois que c'est par là. On va pas par là parce qu'ici il n'y a pas de sortie. C'est le genre de jeu je peux jouer 10 heures d'affilée. mais je m'emmerde pas une seule seconde. J'aime les jeux de grind furieux comme ça. Par contre je pense qu'à streamer c'est plutôt une horreur. Je vois pas à qui pourrait avoir envie de regarder ça pendant des heures. Bon pour l'instant on ne ferme pas grand chose à cet étage. On n'a pas vraiment eu de loot. On a eu très peu de coffres. C'est plutôt de la merde ce qu'on a eu. Ouais c'est pas du tout par là. Là par là. Niveau xp t'en est où ? Ouais on approche du level up. Bon c'est que le niveau 20. Je rappelle qu'on peut monter au niveau 700, 800, 1000 voire plus. Je crois que un sorcier pour maxer ses principaux sorts. Il faut qu'il monte au niveau 509 je crois. Puisqu'en fait vous gagnez un spellcaster level tous les deux niveaux d'expérience. Or l'effet des sorts. Généralement pour tout ce qui va être dégâts. C'est dégâts de base. Plus temps de dégâts par spellcaster level. Et je crois que les dégâts des sorts de sorciers si j'ai pas de conneries. Ils sont maxés à 255 en caster level. C'est à dire quand t'es niveau 509. Il y a un beau coffre là derrière au milieu des esclaves. Donc ça j'aime bien ces pièces. Parce qu'il y a beaucoup de mobs à buter. Du coup il y a de l'xp pour tout le monde. Vous voyez toute cette horde d'esclaves là. Alors Kitira a de quoi level up. Claire a de quoi level up. Je suppose que Valendril aussi. Pas de coffre ici c'est un peu triste. Mais bon. Ah non Valendril peut pas encore level up. Tu sais quoi passe en tête mec. Parce que Zoltan est bientôt pinned. C'est une bonne idée de rentrer à la maison avant que. Avant qu'une personne soit pinned. Parce que sinon cette personne gâche de l'xp. C'est toujours dommage. De gâcher de l'xp. Pour repartir. En spinner. Potion, ça peut être une potion Karak, mais... C'est qui qui a eu cette potion ? Je sais pas, alors qu'est-ce qu'on a eu comme loot ? C'est quoi ça ? C'est Bracers, ah c'est un loot qu'on a eu ces Bracers, intéressant. Toi t'as pas eu de potion, t'as pas eu de tome, bon ça c'est dommage. Toi t'as eu quoi ? T'as eu un tome, c'est tout. Toi ça c'est une potion de dextérité, à moins que ce soit une potion de sagesse, dans tous les cas c'est intéressant, là on a deux potions de... On a un tome et on a deux potions d'endurance, pas de constitution. Ça c'est une potion d'antipoison. Et un tome, ouais. Alors on a plusieurs tomes quoi, donc c'est déjà ça hein. Bon faut être content d'avoir déjà quand même looté quelque chose, on reviendra pas bon couille comme on dit dans le bouchon noir. De toute façon, aller farmer le troisième étage on est pas encore prêt hein. Vous avez vu, on peine au troisième étage, au deuxième étage on tue beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Donc au deuxième étage, on a une vitesse d'XP bien meilleure qu'au troisième étage pour l'instant. De toute façon on va rester au deuxième étage, le temps d'être un peu plus à l'aise du bas dans le donjon. Donc le troisième étage on l'a nettoyé intégralement, enfin on l'a mappé intégralement. Je crois pas qu'on part de la bonne direction là les gars. On va voir. D'accord une potion pour Zoltan, c'est quoi cette potion ? Ça je crois que c'est une super potion. Je me rends si ça c'est pas une potion d'agilité. Et l'autre là-bas c'est une potion de Dex. Et ça tombe bien parce qu'il nous faut beaucoup de potions d'agilité et de... L'autre c'est une potion de sagesse, je sais pas pourquoi je dis Dex. Il nous faut beaucoup de sagesse et de Dex sur ces persos. Beaucoup beaucoup. D'autant la Dex il en faut beaucoup sur notre futur voleur. Parce que notre futur voleur est tout à fait à la ramasse en Dex. Non il y avait rien par là. Bon t'as level up toi ? Oui je pense largement. On va aller sortir du donjon, on va aller faire identifier ce qu'on a. On arrive à sortir du donjon avec de l'argent aujourd'hui, ce serait Byzance. Je n'ai pas une salle habituée de sortir du donjon en étant décédé. C'est tout de suite moins rentable. Bon au deuxième étage non, ça ça va. En fait il y a une salle difficile au deuxième étage, une salle à la con, on va aller la voir, juste histoire de la voir. Et on va essayer de ne pas rentrer dedans. On peut rentrer dedans, on va essayer de s'en sortir très vite. C'est une salle dans laquelle je n'ai pas eu suffisamment l'occasion de me promener pour identifier le Stud Square. Stud Square comme je le disais, c'est une case qui génère des mobs qui viennent d'étages inférieurs. C'est cette pièce là. Vous voyez là, il y a trois mages de type unseen. On se l'a dit, ils sont neutres. Je n'arrive pas à identifier le Stud Square, je n'ai pas assez de perception. Les mages en tant que tels sont déjà des monstres de niveau inférieur. Et les versions unseen des monstres sont des niveaux de version supérieure des mobs. Donc ce sont des versions supérieures de mobs d'étage déjà inférieurs. Donc au nôtre. Qui donc génère des mobs supérieurs. Ah ce qu'on tue. Donc ils sont beaucoup trop forts pour nous. Les mages là. Si je les attaque, je prends l'on wipe. Comme si ça m'est déjà arrivé un paquet de fois. Coffre magique, encore. On va pas leur chercher des noiseux. Vraiment. On va pas leur chercher des noiseux. Vraiment. À la limite si j'avais pas d'argent. Je dirais pas. Bon, les tuer ça ferait perdre quoi ? Rien du tout. Mais là j'ai quand même pas mal de thunes. Et la thune c'est très rare et c'est très précieux sur ce jeu. C'est assez difficile à faire. Sans abuser de certains exploits. Ouais j'ouvre un coffre j'ai 8 gold quoi. Alors 1300 gold c'est beaucoup. Ouais on va sortir. En juste je vais finir de nettoyer toutes les salles qui sont là autour. Comme on ne sait jamais s'il y a un coffre qui traîne. Il n'y a pas de coffre c'est toujours un peu de mob. C'est pas perdu. Il n'y a pas de coffre ici. Je rappelle ou je vous dis si vous n'êtes pas au courant. Le donjon là n'est pas généré aléatoirement du tout. On n'est pas dans un donjon généré procéduralement. On est sur un donjon qui est fait main. qui sera toujours le même avec la même carte quel que soit le joueur, quelle que soit la partie. Donc il y a comme un sacré boulot. Au niveau du design du donjon. Entièrement fait main. Je trouve que c'est un jeu qui est vraiment addictif et qui est vraiment bien fait. Jeu à l'ancienne quoi. Pur et dur. Allez on va aller level up. Excellent travail de nous avoir amené la clé. N'oubliez pas que ce n'est que le commencement. Votre tâche est devant vous. Je crois que ça vous appartient. 750 gold. Vous voyez c'est parce que j'ai ramené cette clé que je peux valider le level up. Sans quoi je n'aurais pas pu le ramener le level up. Allez on va. On va. Oui que Valendry lui gagne 9 points de vie par niveau. On est loin des 4 ou 5 points de vie de notre duo. Tout de suite c'est beaucoup mieux. Bon maintenant on va faire des folies. On va devoir faire identifier tout ce qu'on a looté. Potion de vue. Storm of Might. Evulp encore. Scroll de Negrune. Ça se vend. Iron Chain Mail. Alors elle est evil. Qu'est-ce qu'elle fait la Iron Chain Mail ? Elle donne 15 en def. Il faut 12 en force et en dex. Elle donne moins en dex. Toi en dex tu as que 10. Je crois que j'ai perdu. À part Claire j'ai personne qui a 12 en dex. Je pourrais la donner à Claire. Mais elle est evil quoi. Donc il faudrait d'abord que je la réaligne. Elle n'a pas saigné au troll. Ça coûte 227 balles. Allez vas-y on va le faire. Et puis on va le donner ça à Claire. Ouais. Qu'est-ce que tu as d'autre poteau ? C'est les gants tu peux les vendre. Ça tu peux le vendre. Ça tu peux le vendre. Ça tu peux le vendre. Ça c'est Dust of Healing. Tu peux le vendre. Tome of Might décevant. On l'a déjà à 125. On l'a pas besoin. Caution of Fitness. Caution of Fitness. La surprise de personne. Tome of Insight. Ça c'est bien. Ça pour gagner de la sagesse. Caution of Fitness. Evil. Ça ça a l'air maudit ça. Même pas. La dague du laitée. Et elle est pas maudite. Alors elle est evil. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Dégâts 1,3. Attaque 6. Requiert 13 force 14 dex. Je pourrais la donner à mon artisan. Bon 13 force 14 dex. Il les a pas. Et c'est une arme qui a deux attaques par round. Très 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 belle arme. Très très belle arme. Très 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 belle arme. Mais 13 force 14 dex. Je crois que Claire elle a sa 13 force 14 dex. Mais il faut qu'elle soit fighter 22. Et fighter 20. Vous voyez. Mais c'est la seule qui a un peu de dex dans ce groupe. Tous les autres sont encore à 10. T'as pas le niveau. Mais ça c'est très très beau. Alors c'est Potion of Fitness. Tomb of Insight. Potion of Fitness. Ce scroll on s'en fout. C'est bon on s'en fout. Ça c'est bon. Potion d'Insight. Mais tu n'as plus d'argent. Ça tu vends. Ça tu vends. Et est-ce que tu peux encore identifier un coût ? Non. Tu peux pas identifier plus Valendry. Est-ce qu'il te reste des sous pour identifier ça ? C'est une potion d'Insight mais d'aliments bons. Donc on a un tome of Insight d'aliments bons et une potion d'Insight d'aliments bons. Donc lui on pourrait lui faire gagner 2 points de sagesse. Alors je crois qu'il faut lui faire gagner 3 points de sagesse pour qu'il devienne sorcier. Si je dis pas de conneries. Donc ça c'est très 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 bien. Euh ça on va le vendre. Ça on sait que c'est maudit. Là je la blackguard. Ça c'est maudit. Ça c'est tout pourri. Ça c'est maudit. Ça c'est un bouclier de base. Brassard en acier. Evil. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut 14 en force et en Dex. Il donne plus ça en force. 14 en force et en Dex. Il faut être guerrier niveau 31. Artisan niveau 22. Paladin 31. Ninja 39. Vilain 36. Ou 33 39. Selon les autres classes. Ça on va gentiment le stocker. C'est beau. Il faudra le réaligner à un moment donné. Mais on est pas là. Test of healing ça c'est bien. Ça ça se vend. Potion d'agilité. Elle est evil. Celle là il faut la réaligner. Ok. Alors qui veut de l'agilité ? Tout le monde. Peut-être pas Zoltan tout de suite. Parce que lui son objectif c'est d'être sorcereur. A court terme. Après s'il veut être paladin c'est autre chose. Pour être sorcereur mon ami. En Dex il faut 10. Tu as 10. Il faut 14 intes. 13 wisdom. Donc il te faut. 2 points intes. 2 points wisdom. Bah du coup en wisdom on peut te les donner déjà. Constitution 12 tu as 20. Charisme 5 tu as 8. Dex 10. Tu as 10. Toi il te manquera 2 points d'intelligence pour pouvoir devenir sorcier. Je crois qu'on a une potion ou un tome de learning. Qui reste. Mais je suis pas sûr qu'on les ait pas utilisé déjà. Donc toi la Dex tu en as pas besoin. Donc ça de façon on va le réaligner en neutre. Ça c'est sûr. Est-ce qu'on a les sous ? On a les sous. Alors Claire. Toi je crois qu'il te manque juste. Bah rien. En fait tu as déjà les craques. Pour passer Claire. Ce c'est force 8. Ta 16. Intel 14. Wisdom 14. Ta 14 et 14. Constitution 10 ta 17. Charisme 8 ta 9. Dex 14 ta 14. Donc toi. Tu pourrais. Rejoindre la guilde. On t'explique que si tu rejoins cette guilde. En fonction. De tes caractéristiques actuelles. Tu pourrais avoir une pénalité d'expérience. Mais j'ai dit que je veux passer fighter niveau 26 d'abord. Alors pourquoi 26 ? Vous allez me dire c'est vraiment très très spécifique. C'est que comme je l'expliquais. Juste là au début de session. Chaque classe va gagner un certain nombre de points de vie. Jusqu'à un niveau donné. Niveau au delà duquel toutes les classes ne vont plus gagner que deux points de vie par niveau. Et. Guerrier. Tu gagnes 6 points de vie par niveau. Plus. Un bonus si il y a la constitution. Jusqu'au niveau 26 inclus. Donc généralement. Comme avoir beaucoup de points de vie c'est important. Parce que comme vous le voyez. On prend beaucoup de jetons. Et. Et. Plus on a de points de vie. Plus on peut faire des sessions longues. Dans le donjon. Ce qui permet de plus mapper. De pousser. A des niveaux plus bas. Et puis. D'éviter de wipe. Donc l'un dans l'autre. C'est important d'avoir beaucoup de points de vie. Donc on veut d'abord. Avoir pas mal de constitutions sur tout le monde. Et puis. On a envie quand même de faire au moins 26 niveaux de fighter. Idéalement. Il est recommandé de faire 30 niveaux d'artisan sur tout le monde. Parce que l'artisan. Lui. Il gagne 5 points de vie par niveau. Plus bonus de constitutions. Jusqu'au niveau 30 inclus. Donc l'artisan. De base. Il peut faire 150 points de vie. Euh. Sur ces level up. Là où le guerrier. Va en faire 156. Au final. Sur ces level up. Donc l'un dans l'autre. C'est plutôt pas mal. Vous prenez ces deux. Ces deux guildes. Si vous avez. Pris. Un peu de constitutions. Vous allez arriver. Au niveau. 26 gars. Et 30 artisans. Vous aurez comme déjà. Un petit paquet de points de vie. L'un dans l'autre. C'est plutôt pas mal. Bon. Donc Claire. Toi. Il te manque rien. Bah André. On veut que tu sois explorateur. Il faut 12 forces. T'as 16. Il faut 13 intel. Et wisdom. T'as 11 intel. 13 wisdom. Donc toi. Il te manque 2 points d'intel. Constitution. 10. T'as 17. Charisme 4. T'as 4. Dex. 12. T'as 10. Toi. Il te faut 2 points de dex. Mais en sagesse. T'as ce qu'il te faut. Et toi. Qui tirera. Alors toi. Qui tirera de la dex. T'en faut une chier. Force. Il faut 9. T'as 15. Intel. Il faut 12. T'as 10. Sagesse 8. T'as 10. Constitution. 5. T'as 17. Charisme 5. T'as 5. Dex 16. T'as 10. Elle. Elle. Elle va peiner en dex. Et le problème. C'est que. Les tomes. Et les potions de dex. Il y en a vraiment. Vraiment. Pas beaucoup. Du coup. Toi tu mets ça là. Just a feeling. Toi tu sais que t'as pas fait identifier tout ça encore. Tu as d'ailleurs encore un tome à identifier ma grande. On a. Un tome de sagesse. A part lui. Plus personne n'a besoin de sagesse. Donc la potion of insight. On peut le donner à lui. Le tome of insight. On peut le donner à lui. Les potions de fitness. On peut continuer à les donner à lui. Bon peu importe. Ce tome là. Je sais pas ce que c'est. Toi t'as un tome of might. T'as une potion d'agile. Alors la potion d'agile. Toi je t'adonne à toi. Pour que toi. Tu passes explorateur. Un peu plus vite. Après dans tous les cas. De toute façon il te manque des tomes d'intelligence. Tu prends cette potion d'agilité. Tu pourrais la prendre. Encore une fois. Il n'y a pas. Ce serait pas déconnant. De toute façon il te la faudra. Après. Toi. Faut probablement que tu passes. Garry niveau 46. Avant changer de classe. La voleuse. J'aurais bien changé de classe. D'abord. Quelques niveaux. Avant de passer. Garry niveau 46. Cela dit. Si elle passe. Garry niveau 46. Elle aura. Une compétence de voleur. A peu près du même niveau. Qu'un voleur niveau 5. Je suppose. Donc dans tous les cas. T'as aussi vite fait. De passer. Garry niveau 46. Avant de la faire changer. Le truc. C'est que. Si tu lui donnes. Ta deuxième attaque. Tout de suite. Et plus efficace. Tout de suite. Mais ta pénalité d'XP. Quand tu switcheras. Sur voleur. Ce sera plus important. Parce que je crois. Que je n'ai pas encore parlé. Des pénalités d'XP. Sur ce jeu. En fait. Quand tu multiclasse. Il y a deux types de pénalités. La première. C'est une pénalité d'oisiveté. C'est à dire. Que si tu passes. D'une classe A. A une classe B. Si tu reviens jamais. Sur la classe A. Tu ne sauras jamais. Ce que c'est. Que la pénalité d'oisiveté. Par contre. Si tu navigues. Entre deux classes. Mettons. Tu fais un. Un guerrier voleur. Tu fais deux niveaux guerriers. Deux niveaux voleurs. Deux niveaux guerriers. Deux niveaux voleurs. A chaque fois. Que tu reviens. Sur une classe. Que tu as déjà eu. Par le passé. Cette classe. Elle a été. Entre guillemets. En pause. Elle a été oisive. Le temps. Que tu progresses. Sur ton autre classe. Et bien. Donc. Cette classe. Que tu avais déjà eu. Par le passé. Tu vas souffrir. D'une pénalité d'oisiveté. C'est à dire. Bah. Tu as une dette d'XP. Tout simplement. 10 000. 20 000. 50 000. Voilà. Et donc. Les 10. 20. 50 000. Premier XP. Que tu vas gagner. Bah. Tu ne les gagneras pas. Parce que. Tu as. De l'XP. D'oisiveté. Donc. Ca. C'est fait. Pour éviter. Que les joueurs. Ne switchent. De classe. De classe. Trop. Fréquemment. La deuxième. Chose. C'est que. Tu pars. D'une classe A. Pour laquelle. Tu as un score. D'attaque. Et de défense. Donné. Un nombre. D'attaque. Donné. Par round. Vers une classe B. Où. Tu arriveras. Avec. Un certain niveau. Où tu auras. Une certaine attaque. Et défense. Un certain nombre. D'attaque. Et défense. De l'ancienne. Et de la nouvelle. Par exemple. Là. Il a 46. 69. S'il devient. Je ne sais pas. Moi. Voleur. Niveau 1. Il aura peut-être. 5 et 5. Donc. La différence. Ce sera. 41 en attaque. Et là. En l'occurrence. Mettons. 64 en défense. Bon. Il y aura une différence totale. D'environ 100 points. A peu près. Et bien. Ça. Ça va induire. Une pénalité d'XP. Et plus. La différence. D'attaque défense. Sera importante. Donc. A chaque fois. Que je vais gagner. Des niveaux. En fighter. Je vais créer. De l'écart. Quand je ferai. Du multiclasse. Et donc. Je crée. Plus. De pénalité d'XP. Et en plus. Pour chaque attaque. Supplémentaire. Que tu as. Tu accrois. Tu accrois encore. La pénalité d'XP. C'est à dire. Si je suis. Fighter. Niveau 20. Je passe. Sur une autre classe. Niveau 1. La pénalité d'XP. Ce sera uniquement. Lié à ça. La différence. D'attaque et défense. Et maintenant. J'attends. J'aurai beaucoup plus. D'attaque et défense. Et j'aurai une deuxième. Attaque par round. Pas sur une deuxième. Classe. Qui sera niveau 1. Donc. Tu auras déjà. Une pénalité d'XP. Qui sera plus importante. Parce que la différence. D'attaque et défense. Sera plus importante. Et en plus de ça. Vu que j'aurai une deuxième. Attaque par round. En tant que guerrier. J'en aurai qu'une. Avec cette nouvelle classe. Bah ça rajoutera. Encore une autre. Grosse. Pénalité d'XP. Donc. Si je ne veux pas. Qu'il y ait trop. De pénalité d'XP. Il vaut mieux. Que je commence. A monter. Ma deuxième classe. Avant le niveau 46. De guerrier. Par exemple. Je passe. Guerrier. Pour avoir les points de vie. Ensuite. Je passe. Explorateur. Parce que. Explorateur. C'est 4 points de vie. Par niveau. Ça va. C'est correct. Je mets. 30 niveaux d'artisan. Pour les points de vie. Et après. Je reviens. Jusqu'au niveau 46. Et après. Je repars. Sur explorateur. Etc. Etc. Histoire. De faire. Un certain nombre de niveaux. En tant qu'explorateur. Et en tant qu'artisan. Avec. Moins de pénalité d'XP. Voyez. Ça induira. De la pénalité. D'oisiveté. Puisque je suis guerrier. Je repasserai. Guerrier plus tard. Je mette. La classe de guerrier. En pause. Pendant un certain temps. Je mettrai aussi la classe. Explorateur. En pause. Pendant un certain temps. Ok. Il y aura. Des pénalités. D'oisiveté. Donc voyez que. Au niveau du multiclassage. Il y a des pénalités d'XP. A prendre en compte. Mais il faut essayer. De réfléchir. A son perso. Et à. Quand. Changer. De classe. De telle sorte. Que tu. Prennes. Le moins. De pénalités d'XP. Possibles. Au final. Tu peux faire d'XP. Infini. Donc c'est pas gênant. Mais c'est juste que bon. Bah. Si tu peixes plus lentement. Et la pénalité d'XP. C'est. Ça peut aller. Jusqu'à. Multiplier. 2,5. Ça peut être. Assez lourd. Bon. Sors est-il. Que. Est-ce que. Je vais vouloir. Le voleur. En premier. Ou l'explorateur. En premier. Je pense. Plutôt. L'explorateur. Donc. Toi. On va te donner. Les bonus. D'intel. Et. Dex. En premier. Tome of Might. Ici. On pourrait même le revendre. Ce Tome of Might. Pour ce que ça fait. Les potions d'endurance. Toi. Il faut qu'on regarde. Euh. Ce que c'est que ces objets. Bon. Ça. On sait ce que c'est. Ça se vend. C'est des boîtes maudites. Ça c'est un pare-chaud. On s'en fout. Ça c'est un shimmering ring. On s'en fout. Ça c'est des gants de base. On s'en fout. Ça c'est un. Tome of Agility. Ils veulent. Il faut le réaligner en neutral. Oh parfait. Avaloril. T'as deux points d'agile. T'as une potion plus un tome. T'arrives à 12 en Dex. C'est ce qu'il te faut. Il va te manquer deux points d'intel. Pas mal. Et même excellent. Personne a un tome d'intelligence. Si on a des potions de fitness. Des potions de might. Des tome of might. Ah ça on en a. Alors là. Du might. Et de la constitution. On peut en gagner mes amis. Ça c'est vraiment pas un problème. Je devrais d'ailleurs les. Les merge. Je vais envoyer des potions. Des potions of fitness good. J'en ai déjà trois. J'en ai une quatrième. Je l'ai combiné. Euh. Tome of might good. Tome of endurance good. Tome of might evil. Tome of learning. Tome potion of intelligence. Tome potion of intelligence. Voyez c'est ça. C'est ces deux là. Si je donne à valandril. Valandril. Logiquement il aura les caracques. requises. Euh. Tome of agility. Ah on a un. Tome of agility good. Oh c'est bon ça. Toi il te le faut. Parfait. Donc ça on stocke. Donc on a une potion of insight good. C'est bien. Tome of insight good. C'est bien. Tome of agility. Ton agility. On veut que tu montes très haut. Bah c'est surtout en charisme qu'on veut que tu montes haut. Donc cette potion of leadership. Il faudrait la réaligner. Le problème c'est que t'as plus d'argent. Ces deux trucs de leadership. Ces deux points de. Euh. De charisme. Ce serait bien pour lui. Si on veut qu'il soit pas là d'un jour. Mais. Euh. Encore une fois. Faut réaligner tout ça. Et on a pas d'argent. On a 1700 balles quoi sur lui. C'est un peu court. Sachant qu'on doit réaligner cette potion d'intelligence et ce tome of learning. Ah oui c'est. C'est vrai. Ouais bon non. Je sais pas si on aura assez d'argent. Ça. Oh si ça va aller. C'est pas de beaucoup mais ça va aller. Alors par contre. Est-ce que t'as de la potion of fitness good. Oui. Parce qu'on est parti pour toutes les merge. Là nos potion of fitness good. Donc pour merge. Si vous venez ici. Vous sélectionnez un objet. Vous faites combine. Vous sélectionnez les autres objets avec lesquels vous les combinez. Faites combine. Combine. Et puis une dernière fois combine. Et là maintenant on en a 5. C'est. On est d'accord que c'est pas élégant. C'est pas un jeu qui vise à être élégant. Hein. Bon. Pas de ça mais là on va y retourner. Je vais juste couper la vidéo euh. Plus 30 secondes. Et on y retourne.